Début 1913, Rudolf Steiner, secrétaire de la section allemande de la société théosophique, se sépare de Madame Bessante. Pour en savoir un peu plus à ce sujet, je vous recommande la lecture du livre d'Eugène Lévy et d'Edouard Thuré, Madame Ady Bessante et la crise de la société théosophique. Madame Bessante va expliquer la désaffection de M. Steiner par une appartenance qu'elle lui invente. Elle l'accuse d'être jésuite dans la revue Le Théosophiste de janvier 1913. Si jamais c'était vrai, on peut dire qu'elle a mis du temps à se rendre compte que Steiner était un jésuite pendant 15 ans qu'il était à la société théosophique. Est-ce que les dons de clairvoyance de Madame Bessante ont été parasités ? C'est évidemment une accusation fallacieuse, courante à cette époque. Chez les occultistes, il y avait une paranoïa complotiste envers les jésuites. Madame Blavatsky les appelait d'ailleurs les frères de l'ombre. Madame Bessante les a accusés d'être à l'origine de tous les problèmes de la société théosophique et même d'avoir inventé l'affaire Leadbeater. Je vais la citer. Vous vous souviendrez des vives attaques de Madame Blavatsky contre les jésuites en qui elle reconnaissait les ennemis les plus dangereux de la théosophie. Tout en accomplissant beaucoup d'excellents travails, le clergé catholique, à mesure que son chef acquérait dans le monde occidental une autorité suprême, s'abandonnait à l'esprit de la persécution car il considérait le savoir comme trop dangereux pour le commun du peuple et fermait ses portes même aux plus dignes. Les persécuteurs des temps antiques du Moyen-Âge s'attachèrent toujours à souiller leurs victimes en les accusant calomnieusement de perversion sexuelle. Par exemple, les accusations lancées contre les Templiers, les Albigeois contre Paracels, Bruno et autres serviteurs de la Loge Blanche. Depuis qu'est fondé l'ordre des jésuites, ces soldats de l'église, les connaissances occultes de ces chefs, la discipline intellectuelle et l'obéissance des sous-ordres ont produit à la fois des saints et des persécuteurs. Répandus de par le monde, obéissant à une volonté unique, cet ordre est devenu une formidable puissance pour le bien et pour le mal. Il a une liste merveilleuse de martyrs et maintes fois a été banni des royaumes chrétiens pour ses crimes. Étant lui-même dépositaire du pouvoir occulte, il cherche à briser tout ce qui y atteigne en dehors de sa propre discipline et n'ayant plus le pouvoir de faire périr, il emploie l'ancienne arme mortelle pour ruiner les réputations. De là les véhémentes tentatives de Mme Blavatsky pour le démasquer. Elle voyait en lui l'incarnation des forces sombres qui combattent sans cesse contre la lumière et leur arme la plus meurtrière. Sous sa forme la plus basse, il est à l'apogée de sa force dans l'Amérique du Nord et en Australie, car dans ces pays, l'église catholique romaine cherche à s'attacher la démocratie et elle a dans les jésuites des soldats sans scrupules. Contre Mme Blavatsky, on fit servir de nouveau la vieille arme et on l'accusa de la pire débauche. Ceci fut plus meurtrier que les attaques ouvertes des coulons. La même politique fut mise en œuvre contre celui qui a rang après elle parmi les instructeurs que la société théosophique a possédés, mon frère Liedbitter, qui a traversé un enfer d'accusations de la plus infâme espèce. D'autres personnes moins éminentes ont partagé sa croix et en ce moment même, la conspiration des jésuites lance avec sa vieille arme son attaque la plus vénimeuse contre le chef de l'église catholique libérale qu'elle reconnaît pour son ennemi mortel parce que ses évêques sont, comme au premier jour de l'église, en contact avec les maîtres de sagesse. Ces attaques même nous prouvent que les persécutés sont des apôtres. Fin de citation. C'était paru dans le Théosophiste d'avril 1922. Pourquoi apôtres ? Eh bien, il s'agit des apôtres de Krishnamurti, le Bodhisattva Maitreya qui est aussi l'incarnation de Jésus. Jésus qui a donc bien sûr besoin de ses apôtres. Madame Bessante ayant été aussi, dans une vie antérieure, Saint-Pierre. Donc, vous voyez que l'accusation de Jésuite est dégainée très facilement. Madame Blavatsky racontait que la fondation du grade de Rose-Croix dans la maçonnerie écossaise était due aux Jésuites. D'autres ont prétendu que les Jésuites s'étaient infiltrés dans la maçonnerie jusqu'à la pervertir. D'autres, enfin, stipulent que les Rose-Croix du XVIIe siècle étaient tout bonnement les Jésuites. Bon, c'était un tas de fantaisies complotistes. En somme, les Jésuites, c'était les Illuminati de l'époque. L'évidence, c'est que Madame Bessante n'inventait rien. Elle a vu un adversaire d'origine catholique se revendiquant rosicrucien. Forcément, il était Jésuite. Certains, comme Robert Quentz, développent cette thèse dans le livre Le docteur Rodolf Steiner et la théosophie actuelle pensant que c'est une comédie. Un clash organisé, quoi. La suite montre qu'il n'en est rien. Il s'agit d'une véritable scission. À cause des scandales, des rivalités personnelles, mais aussi pour des motifs politiques. L'un servant l'impérialisme germanique, et c'est sur la croyance de la mission de son peuple qu'il forgera sa pseudo-spiritualité. L'autre servant l'impérialisme britannique. C'est qu'avant d'être théosophiste, ces gens étaient soit allemands, soit anglais. Juste avant la première guerre mondiale, ses appartenances comptaient évidemment dans le jeu. Rodolf Steiner créait donc la société anthroposophique pour concurrencer la théosophique, mais aussi pour poser sa conception. L'homme au centre de ce qu'il appelle la science spirituelle. C'est en cela que nous sommes en plein New Age, soit ce type de spiritualité née à cette époque, tentant de mêler science rationnelle et spiritualité occultiste. Il faut aussi signaler que le néologisme anthroposophie n'est pas une trouvaille de M. Steiner. Comme Mme Blavatsky, il n'a rien inventé. Déjà, en 1650, le rosicrucien Eugenius Philaletes, alias Thomas Vaughan, publié Anthroposophia Magica. Comme toute bonne société, celle de M. Steiner possède la devise « La sagesse n'est que dans la vérité ». Là encore, il n'invente rien, puisque la société théosophique est pour devise « Il n'y a pas de religion plus haute que la vérité ». Une devise qui est empruntée à celle des Maharajas de Bénarès. Enfin, empruntée. Elle est surtout très mal traduite. La devise des Maharajas de Bénarès est celle-ci. « Saliat nastiparo dharma ». Dharma a plusieurs sens, mais certainement pas celui de religion. Le terme « loi » lui correspond un peu plus, bien que ce ne soit pas totalement satisfaisant. On ne peut pas vraiment le traduire en français, ni même en aucune langue européenne. Le dharma est un concept qui n'a pas d'équivalent dans nos langues occidentales. C'est d'ailleurs le cas de nombreux termes sanscrits. Bref. Voici les principes de cette nouvelle société décrite dans une brochure de propagande au titre d'Esquisse des principes d'une société anthroposophique. Je cite. « Pour se former une vie satisfaisante et saine, la nature humaine a besoin de connaître et de cultiver sa propre essence suprasensible et l'essence suprasensible du monde extérieur à l'homme. Les investigations naturelles de la science moderne ne peuvent pas conduire à un tel but, bien qu'appeler à rendre d'inestimables services dans les limites de leurs tâches et de leur domaine. La société anthroposophique va poursuivre ce but par l'encouragement des recherches sérieuses et vraies, dirigées par le suprasensible et par l'entretien de l'influence que ces recherches exercent sur la conduite de la vie humaine. Une investigation vraie de l'esprit. Et l'état d'âme qui en résulte doivent donner à la société anthroposophique son caractère, dont l'expression peut se résumer dans les principes directeurs suivants. Premièrement, une collaboration fraternelle peut s'établir au sein de la société entre tous les hommes acceptant comme base de cette collaboration réflectueuse un fond spirituel commun à toutes les âmes, quelle que soit la diversité de leur foi, de leur nationalité, de leur rang, de leur sexe, etc. Deuxièmement, l'investigation des réalités suprasensibles cachées derrière toutes les perceptions de nos sens s'unira au souci de propager une science spirituelle véritable. Troisièmement, le troisième objet de ces études sera la pénétration du noyau de vérité que renferment les multiples conceptions de la vie et de l'univers chez les différents peuples à travers les âges. Fin de citation. En fait, il s'agit des mêmes tendances que celles qui ont été imprimées par la société théosophique. L'idée de fraternité universelle, un certain moralisme, le développement de la clairvoyance. Bien sûr, comme la société théosophique, la société anthroposophique affirme ne pas être une religion, ne pas vouloir se rattacher à une croyance particulière. Je cite, « Rien ne doit rester plus étranger aux efforts de la société qu'une activité favorable ou hostile à une orientation religieuse quelle qu'elle soit, car son but est l'investigation spirituelle et non pas la propagation d'une foi quelconque. Aussi, toute propagande religieuse sort-elle de ses attributions. » Fin de citation. Pourtant, les deux, en fait, sont des religions. Mais vous comprenez que ces déclarations de principe tiennent plus du marketing. Je cite encore, « L'investigateur spirituel qui contemple les plus nobles créations du génie humain au cours de son développement ou qui approfondit les conceptions philosophiques ou les dogmes de tous les peuples et de tous les temps ne s'attachera pas à la valeur même de ses dogmes ou de ses idées. Il les considérera comme une expression de l'effort humain tendu vers la solution des grands problèmes spirituels intéressants à l'humanité. Ainsi, une désignation empruntée à une confession particulière ne saurait-elle énoncer le caractère fondamental de la société. » Fin de citation. On en conclut donc que les religions sont de simples conceptions philosophiques, des faits humains, ce qui est un point de vue anthroposophique voire anthropologique. Je continue à citer. Si, par exemple, l'impulsion imprimée à l'évolution humaine par la personnalité du Christ est étudiée au cours des investigations de la science spirituelle, cette étude ne procédera pas des données d'une confession religieuse. Le résultat obtenu pourrait être accueilli par le croyant d'une confession quelconque, au même titre qu'un fidèle de la religion hindoue ou du bouddhisme se familiariserait avec l'astronomie de Copernic qui ne fait pas davantage partie de ces documents religieux. Cette impulsion attribuée au Christ est le résultat exclusif d'investigation. Elle est présentée de façon à pouvoir être admise par les croyants de toute religion et non pas seulement par les fidèles chrétiens à l'exclusion des autres. Fin de citation. Là, on nage en plein New Age entre syncrétisme religieux pris pour des conceptions uniquement philosophiques et sciences coperniciennes. Cette brochure a été composée par ce qui est appelé le comité fondateur siégeant à Berlin et composée du docteur Karl Inger de Mademoiselle Marie von Sievers et de Monsieur Michel Bauer. Le nom de Steiner n'est pas cité. Et pour connaître le fond de sa pensée à l'époque, il faut lire ces livres. Et on comprend très vite à partir de ceci qu'il s'agit d'une espèce de christianisme ésotérique qu'on retrouve d'ailleurs chez les théosophistes. Dans la science occulte de Rudolf Steiner, on lit ceci, je cite. Le disciple, par la force de son initiation, se trouve initié au mystère auguste qui est uni au nom du Christ. Le Christ se montre à lui comme le grand idéal terrestre. Lorsque l'intuition a ainsi reconnu le Christ dans le monde spirituel, le disciple comprend le fait historique qui s'est passé sur la terre au cours de la période gréco-latine. Et comment le grand être solaire que nous appelons le Christ est alors intervenu dans l'évolution ? C'est pour le disciple une expérience personnelle que la connaissance de ce fait. Fin de citation. Rudolf Steiner se débarrasse en fait de la façade simili-orientale des théosophistes. On ne parle pas de bodhisattva mais de grand être solaire. Pour celui qui va devenir le prophète de l'anthroposophie, le Christ est la manifestation d'un principe plus élevé. Là, en tout cas, il se distingue de Madame Bessante. Je voudrais revenir sur le livre La science occulte publié à Leipzig en 1910. Un an avant, en 1909, paraît à Seattle un autre livre qui a pour titre de Rosicrucien Cosmo Conception écrit par Max Heindel. On y retrouve quasiment les mêmes théories, les mêmes concepts, les mêmes terminologies. Du coup, on peut se dire que Steiner plagie Heindel. Mais bon, ailleurs, Heindel a dédié un de ses bouquins à Steiner. C'est donc plutôt Heindel qui a tiré ses enseignements de Steiner avant que celui-ci ne les rende public. Ça, c'est une théorie. Il y a aussi une autre théorie et celle-ci, je suis en train de la creuser, c'est que Heindel et Steiner ont puisé à la même source. En tout cas, Heindel était extrêmement clair à ce sujet, bien plus que Steiner. Heindel attribuait sans ambiguïté ses conceptions au rosicrucianisme. Steiner, lui, parlait seulement de science occulte, un peu vaguement ou peut-être plus prudemment. Heindel et Steiner ont été tous deux membres de la société théosophique. Et quand on lit leurs deux livres et qu'on les compare à la doctrine secrète de Madame Blavatsky, on comprend très vite l'influence. Ça ne fait aucun doute. Seul le vernis d'apparence orientale est délaissé. Et quand on a étudié quelque peu ce qui est les principes du rosicrucianisme authentique, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Il faut noter que Steiner joue de cela. Un rosicrucien ne dit jamais qu'il en est un. C'est malin. Le but de cette palisse est à l'évidence qu'il veut faire croire qu'il est rosicrucien et qu'il tient ses connaissances de là plutôt que de Madame Blavatsky. Heindel et Steiner ne sont pas restés en bons termes très longtemps. La dédicace dont je vous ai parlé a disparu au bout de quelques rééditions de The Rosicrucian Cosmo Conception. Heindel a, de son côté, créé la Rosicrucian Fellowship basée en Californie à Oceanside. Dans The Rosicrucian Mysteries qu'Heindel a publié en 1916, il écrit que le premier messager qui ait été investi par les frères Rose-Croix avait échoué dans certaines épreuves et qu'un second initié dut être choisi. On comprend que celui qui avait échoué c'est Steiner et que le nouvel initié choisi c'est bien sûr Heindel. L'organisation de la société anthroposophique, on en retrouve une trame dans la fameuse brochure de propagande. Je vous la cite. Le travail de la société s'organisera par groupes libres pouvant se former de façon indépendante dans tous les pays ou en tous lieux. Ces groupes pourront rester séparés ou se réunir, former des sociétés entre eux ou des associations plus libres, s'inspirant uniquement des conditions dictées par les circonstances de leur milieu. La société anthroposophique, dans ses visées réelles, n'est nullement une société au sens s'attachant d'habitude à ce mot. Le lien unissant les membres ne consiste pas en une organisation issue d'un règlement ou tout autre cadre extérieur. Fin de citation. Question alors. Si le mot société est impropre, pourquoi s'en servir ? Pourquoi la retrouve-t-on jusqu'au titre de l'organisation ? C'est curieux. Par ailleurs, cette espèce de liberté des groupes n'est qu'un leur. Le but est d'être souple et volatile. Ainsi, il est toujours difficile, jusqu'à aujourd'hui, d'affirmer sans sourciller que telle antenne est anthroposophique sans se retrouver devant un tribunal. Ce qui est, je l'avoue, extrêmement malin. Je continue à citer. Seule la culture de la science spirituelle au sens idéal consacré par l'exposé qui précède confère au titre de membre sa physionomie intégrale et véritable. Ce titre, toutefois, entraîne certains droits comme, par exemple, l'accès de certains écrits de science spirituelle réservés aux seuls membres et d'autres prérogatives de ce genre. Au point de vue extérieur, le lien de la société anthroposophique ne différera ainsi en rien de ce qu'il serait, par exemple, au sein d'une société anthropologique ou d'une autre similaire. Fin de citation. Donc, en fait, s'il y a un point de vue extérieur, comme c'est dit dans la brochure, c'est qu'il y a un point de vue intérieur. Bon, bref, avec cette brochure, on n'apprend rien mais par la suite, cela se révélera être une évidence. S'il y a un point de vue extérieur, comme cela est dit dans la brochure, c'est qu'il y a un point de vue intérieur. On n'en sait pas plus avec cette brochure de ce qui se trame vraiment dans la société anthroposophique mais le temps nous révélera des évidences. Encore une fois, Rudolf Steiner copie Mme Blavatsky. L'anthroposophie copie le théosophisme dans son organisation de cercles extérieurs et intérieurs. Ce cercle intérieur s'affirme rosicrucien, sans qu'on en sache plus, sauf à lire ses deux livres de Rudolf Steiner, Christian Rosecroix et sa mission et Théosophie du Rosecroix. A la réception des membres dans le cercle intérieur, l'initiation est très analogue à ce qu'on trouve dans la maçonnerie. Trop même, ce qui permet encore de douter puisque jamais de l'affiliation à un rosicrucianisme authentique. Si Rudolf Steiner parle de philosophie occulte pour cacher son rosicrucianisme afin que l'on y croit bien plus, le cercle intérieur, lui, n'hésite pas à se dire rosicrucien, ce qui prouve définitivement qu'il s'agit d'une contrefaçon, d'une imitation. Dans La théosophie et l'anthroposophie, un livre écrit par Léonce de Grand Maison, on trouve un détail de l'initiation au premier degré du cercle intérieur de la société anthroposophique. Rudolf Steiner se voudra aussi le restaurateur des mystères antiques. Il en parle dans le livre Le mystère chrétien et les mystères antiques. On trouve cette même revendication et ce n'est pas une surprise, évidemment, chez Mme Bessante et ses adhérents. Ils vont s'y essayer à ces restaurations et bien sûr, ce ne seront que des pseudo-reconstitutions, les rites ayant été perdus depuis belle lurette. Et ce, même si Mme Bessante et M. Steiner se disent doués de clairvoyance. L'autonomie donnée au groupe extérieur à la société anthroposophique ne compromet pas l'unité de la direction. Bien au contraire. Tant qu'il y a un anthroposophe initié dans chacun de ces groupes, sans même qu'il en soit forcément à la tête. C'est une technique qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore largement utilisée. Je louais l'ingéniosité de Rudolf Steiner, mais en réalité, la société théosophique ne faisait pas autrement. L'indépendance apparente est faite pour séduire ceux qui ne savent pas qu'elle est illusoire, jusqu'à ce qu'il soit conquis. Ou alors, pour les plus récalcitrants, qu'ils restent dans le giron. C'est ainsi que la société anthroposophique a eu, dès le départ, du succès. en Angleterre. Et en France aussi, évidemment, où son représentant le plus connu d'alors était Édouard Churet, un ancien de la société théosophique qu'il avait quitté en 1886 pour entrer en 1907 dans la société de Rudolf Steiner. Franz Hartmann, que Rudolf Steiner a très bien connu, je vous renvoie à la vidéo Rudolf Steiner et la franc-maçonnerie sataniste, avait tenté de créer un monastère théosophiste en Suisse. Le fondateur de la société anthroposophique fit de même à Dornac, près de Bâle, en créant un temple, je cite, où les fervents de la science de l'esprit pourraient s'assembler, s'instruire et s'édifier dans un lieu préparé pour eux. Fin de citation. Une parenthèse à propos de la Suisse. Ce pays est un territoire extrêmement favorable à la création de ce type de communauté. Outre ces deux cas, en 1920, à Séligny, près de Genève, il y avait une communauté théosophique coopérative appelée le Domaine de l'Étoile, placée sous la direction d'un certain monsieur, René Borel. La revue Le bulletin théosophique de 1922 nous en apprend le but, fondée une petite colonie vivant de son propre travail et destinée à rassembler dans un milieu harmonieux tous ceux des membres qui désireraient vivre dans une ambiance spiritualiste. Fin de citation. J'en reviens au temple anthroposophique. Voici la description qu'on en donne dans le journal le matin du 1er mai 1914. Je cite L'édifice reflète bien la doctrine exposée par monsieur Steiner dans un grand nombre d'ouvrages et de conférences. Deux vastes coupoles s'élèvent sur la colline dominant un cirque boisé couronné de vieilles ruines. Une des coupoles plus grande que l'autre symbolise l'univers avec ses harmonies et les stades successifs de son évolution. Comme le nombre 7 est celui qui, en occultisme, représente le déroulement des choses dans le temps, cette coupole est supportée par 7 immenses colonnes de chaque côté. Les colonnes sont en forme de pentagrammes constituées par des triangles qui s'emboîtent les uns dans les autres. Au-dessus de chaque colonne, un chapiteau orné représente une des formes planétaires de notre monde. La petite coupole est, pour ainsi dire, engagée dans la grande dont elle est issue. Sous cette coupole règne le nombre 12, celui de l'espace. 12 colonnes symbolisent les 12 influences zodiacales qui descendent sur le microcosme ou monde de l'être humain. tandis que, tout autour de l'édifice, des vitraux dessinés par M. Steiner lui-même peignent sous des couleurs sensibles les étapes du progrès de l'âme. M. Rudolf Steiner pense qu'un édifice où l'on doit étudier les forces de la nature doit, dans toutes ses parties, exprimer l'effort incessant, la métamorphose constante qui marque le progrès de l'univers. Fin de citation. Pour payer la construction du temple, il est constitué une association immobilière au nom de la société de Saint-Jean, histoire de rappeler les anciennes confrérie maçonniques opératives. Le temple devait être achevé vers la fin de 1914 mais la guerre surgit et l'édifice sera finalement inauguré en 1920. On y trouve, parmi d'autres choses, un théâtre où sont joués les drames ésotériques de Steiner et de Chouret. Les textes de ce dernier sont traduits en allemand par Madame Sievers. Entre temps, avec la guerre, Chouret reprochera à Steiner un de ses nombreux textes pan-germaniques. Que va faire Chouret ? Eh bien, il ne va pas paniquer et comme si de rien n'était, se rapprochera à nouveau de la société théosophique. Le nom donné à ce temple est le Goetheanum. Bâti en bois, tout a été détruit. On le reconstruira aussitôt en pierre. L'incendie n'a toujours pas de cause définie. Certains ont accusé les théosophistes, d'autres des jésuites, d'autres encore des nazis, ce qui est absolument n'importe quoi. En tout cas, ça a fait la une des journaux. Voici ce qu'on en lit dans le journal L'écho de Paris du 10 janvier 1923. Je cite. Si l'on en croit la légende, le docteur Steiner, dont les théories sont confuses, a rendu cependant un service éminent à l'humanité en embrouillant l'esprit du comte de Moltke, chef d'état-major général, au moment décisif de la bataille de la Marne. Le stratège germanique resta néanmoins son disciple. L'année dernière, le prophète réunit 35 millions de marques de cotisations et fonda une compagnie par action intitulée Le jour qui vient, qui entreprit la fabrication de cigarettes dans le but de financer plus tard des oeuvres de propagande. Cette concession aux faiblesses humaines fut mal accueillie par les adversaires de M. Steiner et la fabrique de cigarettes du liquidé. Fin de citation. En tout cas, il avait évidemment une grande influence sur ses disciples qui étaient plus de 4000 en 1914, dont beaucoup de femmes qui l'admiraient et le vénéraient, ce qui lui causa d'ailleurs quelques problèmes, mais on va passer sur ces histoires qui ne nous regardent pas. En 1925, Rudolf Steiner meurt et l'anthroposophie lui survivra jusqu'à devenir le mouvement New Age le plus important aujourd'hui. Mais ceci est une autre histoire que je développe largement par ailleurs. Juste un détail, à Londres, en juillet 1928, s'est tenu le congrès mondial pour montrer l'existence d'une science spirituelle et ses applications pratiques. Un manifeste a été lancé à cette occasion et je vous en cite un extrait. La science de l'analyse, la logique inflexible, le dôme cristallisé ont achevé leur tâche. Le temps est venu où l'homme doit développer en lui une forme supérieure de connaissance. Ce sera nécessairement au moyen d'une science spirituelle qui projettera une nouvelle clarté sur l'incarnation divine et sur la mission du Christ. Mais une compréhension vaste et profonde de la mission du Christ n'est possible que si l'on dégage le sens de l'évolution de la Terre dans sa totalité. A la lumière de cette connaissance surgira une plus claire compréhension du rôle confié à chaque nation terrestre et l'individualisation, la liberté, la bonne volonté constitueront une réalité spirituelle qui pénétrera toutes les branches de l'activité humaine. Chaque époque a eu ses guides, c'est à l'homme qu'incombe à présent la mission de découvrir où réside la sagesse et l'ayant trouvé d'ériger sur des bases solides l'édifice des temps nouveaux. Fin de citation. Cet extrait est pour ceux qui nient le fait que l'anthroposophie est une religion. Nous avons là une croyance soutenue par une doctrine, elle-même soutenue par des règles, le tout représenté par un guide, en l'occurrence Rudolf Steiner. un guide. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021